Les essentiels du sport, top départ. Aujourd'hui, lundi, on est ravis de vous retrouver sur la radio des essentiels du bassin. Émission itinérante et évidemment autour du sport. Et aujourd'hui, on a laissé la console et les micros à la FNAC d'Arti de Biganos. Et je suis ravi d'accueillir le directeur, Maxime Etienne Adjemian. Bonsoir Maxime. Bonsoir Rémi. Et merci de nous accueillir toute cette semaine ici et d'avoir fait une belle programmation qu'on a pu découvrir d'ailleurs dans les colonnes de Sud-Ouest avec Bruno Béziard, rédacteur-chef. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Alors on va évidemment parler des résultats sportifs du week-end. Et on va tout d'abord parler d'un sport que Maxime connaît bien et qu'il a pratiqué dès son plus jeune âge, c'est le rugby. Oui, j'ai commencé à 7 ans. A 7 ans, c'est ça. Et puis après, vous avez pas mal joué, mais je pense qu'on en parlera demain parce que l'invité de demain, c'est Thibaut Estorge. C'est Thibaut Estorge, on en parlera demain. Du RCBA évidemment. Alors le RCBA était au repos. Le prochain match à domicile, ce sera dimanche face à Marmande. Mais en attendant, il y avait un gros derby très important pour le club de Gujan Mestras. Voilà, Gujan qui est avant-dernier de sa poule de Fédéral 1 et qui a rencontré un mâle classé également, Samé Daranjal, donc il fallait gagner. Et bien, ils l'ont fait et c'était quand même à l'issue d'une rencontre intense, comme l'a relaté notre correspondant. Absolument. Voilà, il remporte le match qu'il ne fallait pas perdre. Il s'impose 15 à 13 de justesse. Voilà, une rencontre sous tension, mais qu'ils ont finalement gagné. Et une deuxième victoire de la saison après quand même cinq revers consécutifs. Donc ça fait du bien. C'est ça, ça fait du bien. En tout cas, très bon papier de votre journaliste parce qu'effectivement, il a très bien résumé ce match. Parce qu'on était dans le stade évidemment pour les essentiels du bassin. Et on a interviewé Charles Courageute, le président et puis le capitaine Jonathan Devane. Et effectivement, ils étaient soulagés et heureux parce que cette victoire était plus qu'importante. On va passer du ballon ovale au ballon rond, le football avec tout d'abord l'U.S. Lech Cap Ferré. Voilà, après la Coupe de France, il revenait samedi au championnat de National 3 avec un match à domicile contre l'équipe 2 de Pau. Eh bien, même contre ce mal classé, pourtant Pau, Lech Cap Ferré également mal classé n'est pas parvenu à s'imposer. Ils ont du mal. Des fêtes 1 à 2, ils ont du mal cette saison, ce début de saison en tout cas. Et selon notre correspondant sportif, Sébastien Grigoire, ils ont été totalement absents en première période. Même s'ils ont plutôt bien réagi ensuite, mais ça n'a pas suffi. On espère que ça ira mieux pour le 64e de finale de la Coupe de France. Puisque là, ils vont accueillir Châteauroux. Ce sera le 19 novembre prochain. Voilà, c'est ça. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. On parle du FCBA qui s'est aussi incliné à domicile, je crois. Voilà, c'est ça. Encore du foot. C'était un match au sommet. Ils affrontaient les... Ils étaient 2e ex-éco. Voilà, 2e ex-éco. Ils affrontaient ces landais de Saint-Paul, Saint-Paul et Dax. La Saint-Paul Sport Football, ça s'appelle exactement ce club. Et le FCBA, malheureusement, a perdu. C'est ça, sur le même score. Sur le même score. Donc c'est un petit coup d'arrêt, on va dire, après une très bonne série de victoires. Ils restent quand même en haut. Il n'y a pas de panique. Ils restent en haut de leur pool de régional 2. On espère pour eux que ça va continuer avec cette fois des victoires. Et puis on va parler de Handball avec l'équipe d'Arcache sur la test, qui elle, a gagné face au leader, Ortez. Le leader était invaincu. Et pourtant, les hommes de Loïc Camberoux, qui sera avec nous d'ailleurs, Maxime, au cours de la semaine, je crois que c'est après demain, mercredi, ils ont gagné. Donc ils sont leaders. Et c'est assez incroyable parce que c'est leur première fois en National 3. Ils n'arrêtent pas de monter de division en division et ils gagnent. C'est incroyable. Un premier leader, c'est bien. Ça, franchement, il mérite d'être invité. On les retrouvera donc justement mercredi. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Maxime. On va parler de la Coupe du Monde.